L'équipe québécoise d'athlétisme au grand complet, une cinquantaine d'athlètes au total, sont à Sherbrooke cette fin de semaine pour participer à un camp d'entraînement pour préparation pour les Jeux du Canada. L'objectif de la Fédération québécoise d'athlétisme est de recolter 25 médailles cet été. Son équipe en avait décroché 29 à Charlottetown il y a 4 ans. C'est réaliste, mais il faut que ça l'aille bien. C'est un bon objectif. Nos athlètes estriens sont parmi les favoris pour un potentiel top 5 si ce n'est pas la médaille. On a vraiment du gros potentiel cette année. Le Québec va être fort. Sans vouloir parler trop vite, je pense que si tout le monde sort les perfs qui sont capables de faire, ce n'est pas impossible. Si on performe à la hauteur de nos attentes et qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est sûr qu'on va embarquer sur le podium. Avec ce qu'on a vu, comment ça s'est passé au championnat canadien, on est capable d'étaler sur 3 podiums. On va travailler fort le mois qui s'en vient pour aller chercher les médailles. Les Jeux débuteront dans seulement 5 semaines. Ce camp d'entraînement fait partie des derniers préparatifs. C'est un camp d'entraînement pour créer la chimie d'équipe, un team building qu'on appelle, qui sert également de leur donner de l'information. Ce matin, ils ont eu certaines petites conférences. On veut commencer à se connaître davantage, puisqu'on vient tous de groupes d'épreuves différents, de clubs différents également. On va profiter aussi de l'avantage du fait qu'on est chez nous. Alors, on connaît les installations, on va s'assurer qu'on connaisse bien comment ça va se dérouler, pour quand on arrive au Jeux, ne pas être surpris avec des gens dans un environnement qu'on connaît. Et ça va nous donner un net avantage sur les autres provinces. On va s'entraîner très, très fort dans les prochaines semaines qui vont suivre. Par contre, pour la majorité, dans notre plan d'entraînement, quelques semaines avant les Jeux, on commence à ralentir la cadence pour se permettre de récupérer et arriver frais dispo pour la compétition. Certains vont aller faire quelques compétitions préparatoires. Donc, on continue à aller vivre des petites expériences de compétition pour vraiment peaufiner notre préparation mentale aussi. Mais de façon générale, la grosse base de la préparation, elle est souvent faite. Donc là, on fait vraiment juste perfectionner la technique. Merci. 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 Merci.